Hello à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Petite promenade du matin avec le bébé et le chien qui se dégourdit les jambes à chaque fois. Elle court tout le temps dans le jardin mais elle adore dès qu'on sort. Aujourd'hui le soleil il se lève pas encore, c'est très nuageux mais il fait quand même assez beau. Bon aujourd'hui c'est l'essai numéro 3 de la sieste de Gabin dans sa chambre. Franchement c'est compliqué mais je tiens, j'essaie de pas lâcher. Donc la première fois c'était Niette, il pleurait direct, il a jamais voulu s'endormir. Hier une demi-heure, il s'est endormi une petite demi-heure quand même. Après non c'était pas possible et en le descendant il était fatigué donc il a terminé sa sieste en bas. Et aujourd'hui, je viens de le mettre donc je croise les doigts. Bon je reprends une heure après, Gabin commence à se réveiller. Il bouge pas mal je pense que c'est terminé. On a gagné encore une demi-heure parce qu'aujourd'hui du coup ça fait une heure. Une heure pile poil donc voilà. Première fois rien du tout, deuxième fois une demi-heure, troisième fois une heure. Demain ce sera une heure et demie et après demain deux heures. J'espère, je croise les doigts. Mais c'est cool. Franchement ça me rassure qu'il dorme un petit peu parce que je sais que j'ai lu pas mal de choses dans les livres etc. Je sais que c'est pendant le sommeil que le cerveau des bébés travaillent etc. Donc ça me faisait un peu flipper qu'ils dorment pas. Donc voilà c'est cool qu'il fasse des petites tiètes, ça la pèse un petit peu. Là il est clairement réveillé. Je vais le chercher. Bon on va parler un peu maquillage maintenant car j'ai reçu la nouvelle palette de Urban Decay qui est la Born to Run. Donc je l'ai reçue par la marque et je suis trop contente. Déjà regardez moi juste ça, ça fait trop penser aux vacances etc. Donc parfait pour la rentrée pour ne pas déprimer. Et je vais vous montrer l'intérieur. Hop là, voilà. Elle est très colorée. Il y a vraiment pas mal de couleurs. Encore pas mal de déclinaisons de couleurs irisées, de couleurs, regardez comme c'est très pigmenté, de couleurs mattes. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a vraiment de quoi faire avec cette palette. Il y a des tons un peu bleu vert, les tons plus chauds. Franchement canon. Donc j'ai envie de l'essayer parce que je ne l'ai pas encore testé. Donc on va la tester ensemble. On va se réaliser un petit maquillage. Alors avant de mettre du fard à paupières en fait, c'est vrai que vous le savez peut-être déjà mais moi j'ai l'habitude de pas forcément mettre de base fixatrice. Je mets plutôt en fait quand je mets de l'anti-cerne, je l'étale en même temps un petit peu au-dessus de mes paupières comme ça, ça permet d'unifier et en même temps faire mieux tenir les fards. Donc c'est parti pour un petit maquillage. 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 Sous-titrage ST' 501 Give me a chance to make it right Just let me touch you like the first time We don't need answers to survive Just let us keep on with the black guys With the black guys Hanging up to see if you would call me I miss you more when you seem too far away And you can blame it all on me As long as we can find our way Do you remember all the times we tried to stop this? Yeah, we end up the same every time Cause when our bodies meet There's nothing left to fight about We're holy when we touch anyhow Give me a chance to make it right Just let me touch you like the first time We don't need answers to survive Just let us keep on with the black guys Give me a chance to make it right Just let me touch you like the first time We don't need answers to survive Just let us keep on with the black guys Somewhere in between our secrets There's an imminent storm It's unavoidable, yeah But as long as I feel that you see me I won't pay no mind I won't pay no mind at all So give me a chance to make it right Just let me touch you like the first time We don't need answers to survive Alors, et voilà pour le maquillage Je vais vous faire un petit zoom de plus près Vous verrez, j'ai opté pour les teintes chaudes de la palette Donc c'est la palette Born to Run Je vous la mets dans la barre d'infos si elle vous intéresse Franchement, c'est une tuerie J'adore, elle est hyper pigmentée Rien à dire, de toute façon, Urban Decay Voilà, ça fait des années que j'adore Que je collectionne leur palette Que voilà, je suis vraiment amoureuse de cette marque Alors, c'est pas donné, mais vraiment, c'est de la qualité Alors, je vous prends mon après-midi On s'en va voir mes grands-parents Donc, c'est les arrière-grands-parents Ce sont les arrière-grands-parents de Gabin Du coup, et comme ils s'ennuient chez eux On s'est dit qu'on allait passer à faire un petit coucou Ça leur fait toujours plaisir C'est ma grand-mère qui a acheté un téléphone portable Juste avant que j'accouche Pour avoir des vidéos de Gabin tous les jours Des photos de Gabin tous les jours Voilà, elle va être contente Yves va être contente de le voir Et au niveau de la tenue J'ai pas eu le temps de vous montrer dans le miroir Mais j'ai mis le pantalon de chez Zara à carreau Je sais que c'est spécial Mais j'aime beaucoup Et c'est vraiment la mode en ce moment J'essaierai de vous montrer dans le miroir en rentrant En tout cas, il est hyper confortable Gabin, il montre à papi, mamie Comment il sait bientôt marcher Il tient debout, c'est dingue Il est super tonique Ça joue ? Ah non, hein ? Il est content Tu montres à pépé, mémé ? T'as de l'équilibre ? Oui ! Non, c'est la petite tenue gap J'aime bien C'est trop joli C'est dingue Il pousse tellement sur ses jambes Qu'il tient un jet comme un piqué Alors Gabin, il est sur son pépé Et mémé, elle amuse Il va faire dodo Tu vas t'endormir ? Ben oui, on fait ça On monte en route ? Tu dors ici ? On te laisse là ? Ouais ? T'es bien là ? T'es bien ? Moi je dormais là Maman il dormait là quand elle était bébé Ben ouais Vous ne l'achez pas ? J'étais tout le temps chez moi J'étais tout le temps chez moi Les samedis, les samedis Alors du coup je vous montre ici ma tenue du jour J'ai mis un t-shirt basique de chez Zara Avec le pantalon que j'adore de chez Zara aussi Franchement je l'ai porté avec des petits talons tout à l'heure Et ça faisait super classe en fait Et puis la veste là Alors ça c'est une veste de chez Mango Mais elle est hyper vieille Donc vous ne la retrouverez pas récemment C'est une très ancienne collection Mais du coup je trouvais que ça s'assemblait plutôt bien Et enfin voilà Alors petit retour sur ma brosse à dents électrique De chez Philips La Sonicare Je vous en ai parlé il y a quelques jours Il y a peut-être une semaine je pense Où je l'ai testé pour la première fois C'était même catastrophique Parce que je n'avais jamais testé de brosse à dents électrique Et ça me faisait vraiment bizarre dans la bouche Et là je dois vous avouer Qu'après une semaine d'utilisation Je ne pourrais plus m'en passer Sérieusement Franchement gros coup de coeur Ça ne me chatouille plus Voilà c'était vraiment la première impression Que j'avais Que ça me chatouille un petit peu Les lèvres Mais là depuis ça ne me chatouille plus du tout Et j'ai tellement pris l'habitude De me brosser les dents avec ça Que j'ai l'impression que si je reprends une brosse à dents normale Manuelle J'aurais l'impression que mes dents ne seraient pas assez lavées Là ça je ne sais pas C'est vraiment ça vibre partout Ça passe partout Et j'adore C'est vraiment un gros 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 coup de coeur Donc voilà celle-ci c'est la rose Et j'utilise le mode gum care Mais je compte bien acheter en fait les différentes têtes de brosse comme ça Avec pour les autres modes Le mode Surtout le mode white J'aimerais bien tester ça Donc voilà Vraiment gros coup de coeur Si voilà Je sais que vous avez demandé un peu dans les commentaires Si vous aviez déjà des brosses à dents électriques etc Et j'ai vu quelques commentaires Me disant la même chose que je ressens en fait Que si on prend une brosse à dents On reprend une brosse à dents manuelle On a l'impression que nos dents ne sont pas assez bien lavées Pourtant ça fait 30 ans que j'utilise des brosses à dents manuelles Et voilà Grosse révélation Gros coup de coeur Donc celle-ci elle m'a été offerte par la marque Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez la retrouver Donc sur ce là je vais aller laver mes cheveux Non je ne vais pas laver mes cheveux Je vais mettre de l'huile pour toute la nuit Je vais mettre de l'huile de coco je pense sur toutes mes longueurs Et puis voilà comme ça je vais laisser poser toute la nuit Je rincerai demain matin Ça leur fera du bien C'est pour ça que je les ai attachés aujourd'hui Ils étaient Je ne sais pas Je ne les aime plus en ce moment J'ai envie J'aimais bien les extensions en fait Mais Bon j'essaie de ne pas craquer Et de les Toujours les Bon bah alors là avec mes élastiques en plus J'essaie de toujours les soigner à maximum Parce que vraiment je sens que tout ça c'est mort quoi Donc Je vais encore continuer des soins Des huiles etc Et couper petit à petit pour enlever ce qui est mort Il faut vraiment que je craque Il ne faut pas refaire de blond parce que c'est le blond qui les a tués Et voilà Donc je suis bien contente de là avoir fait juste ma racine Et pas avoir mis de la déco Parce que la déco pour l'instant je bannis Voilà je bannis la déco J'en veux plus Ça m'a trop abîmé les cheveux Donc je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à demain pour le prochain vlog Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz